N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ÉcoNews Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Lundi 26 février 2024, Karin Viard était présente avec Anna Girardot pour parler de Madame de Sévigné dans l'émission La Bande originale sur France Inter. Lors de cette occasion, elle a évoqué le discours prononcé par Judith Godrèche à la cérémonie des Césars, qui s'est déroulé le vendredi 23 février. Ce discours a été un moment fort de la 49e édition des Césars. Judith Godrèche avait précédemment exprimé, lors d'une interview sur France Inter le jeudi 8 février, avoir subi des comportements inappropriés de la part de deux réalisateurs français à différents moments de sa carrière. Elle avait également mentionné avoir entamé des démarches judiciaires contre l'un d'eux pour des faits remontant à son adolescence. Lors des Césars 2024, devant l'ensemble du milieu cinématographique réuni, Judith Godrèche a pris la parole pour souligner la nécessité de briser le silence qui prévaut dans l'industrie. « Depuis quelque temps, je m'exprime ouvertement, mais je ressens peu de réponses de votre part. Où êtes-vous? Que dites-vous? » a-t-elle interrogé les participants depuis la scène de l'Olympia à Paris. Le même jour, Karine Viard, tout en participant à la bande originale pour discuter de Madame de Sévigné aux côtés d'Anna Girardot, a partagé son point de vue sur les propos de Judith Godrèche. Elle a également fait allusion à des expériences désagréables qu'elle aurait vécues lors du tournage du film Potiche. « C'est un sujet délicat et complexe », a reconnu Karine Viard lors de son intervention auprès de Nagui et Leila Kadour. L'actrice a abordé des expériences personnelles sur les plateaux de tournage, témoignant d'une évolution de perception sur certains agissements qu'elle juge maintenant inacceptables. « Ce qui me semblait normal à l'époque, aujourd'hui, me semble totalement inadmissible. Cette acceptation passée m'interpelle », a-t-elle partagé. Viard a souligné avoir été confronté à des attitudes déplacées, ajoutant que le contexte d'alors semblait excuser des comportements aujourd'hui unanimement condamnés. Concernant ses propres expériences, elle a relaté un incident impliquant Gérard Depardieu durant le tournage de Potiche, incident qu'elle a rapidement résolu sur le moment. Elle a admis ne pas avoir envisagé à l'époque de recourir à un soutien extérieur, mais a souligné l'importance du mouvement actuel pour inverser la tendance de la culpabilité, visant à ce que les personnes affectées ne ressentent plus de honte. Viard a loué l'initiative et la bravoure de ses collègues qui encouragent ce changement de paradigme. Merci. Merci.